... Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia J'ai l'honoré, Alléluia Amen Amen Prions l'anément de chez les christs Amen Seigneur, Dieu des grâces, de paix et de miséricorde. Merci Seigneur pour ce jour que tu es encore à vivre aussi, Seigneur, afin de nous rassembler autour de ta table et manger le vin et voir Seigneur tout ça. Merci toi qui es éternel, Seigneur. Tu as pris l'immortalité et la vie, tu l'as mis dans l'évangile, afin que celui qui écoutera, Seigneur, cet évangile de la vérité et le pratiquera, vous recevoir la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de nous assister, Seigneur, durant ce moment. Nous devions la faire. Nous te prions, Seigneur, que tu sois là, le vrai et le vrai gars. Assiste-nous en toutes choses, pour la sainte gloire de ton nom, nous avons été priés. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. J'aurai besoin d'un frère pour vous aider avec la lecture. Oui, avant. Alors, nous pouvons, avant d'entrer, en tout cas, dans le vif de notre sujet, de notre thème, nous allons lire les chrétiens en 13, le verset de la vérité. Somme 73, le verset de la vérité. Somme 73, le verset de la vérité. Voilà. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'éternel, afin de raconter toutes tes ailes. Parole du Seigneur. Amen. C'est la première partie de Somme 73, le verset 28 qui nous intéresse, où le psalmiste explique, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est un bien. Vous devez savoir, bien sûr, mes frères et sœurs, que s'approcher de Dieu est un bien. Donc, c'est une bonne chose que de s'approcher de Dieu. Or, aujourd'hui, comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? C'est lorsque nous venons au culte. Donc, venir au culte, c'est aussi s'approcher de Dieu. Amen. Comment est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que le Seigneur Dieu, lui qui est omniscient, il va donc ôter l'ignorance qui est en toi, afin de te donner donc sa connaissance. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu viens au culte, il faut comprendre que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur va ôter l'ignorance qui est en toi, et il va donc t'instruire. Il va donc te donner la connaissance. Amen. Amen. Alors, je bénis également le Seigneur pour la vie de notre frère Yannick. Vous savez qu'il nous a enseigné durant ces trois démarches avec le thème « connaître l'état où nous sommes ». Effectivement, donc, un enfant de Dieu est censé connaître l'état où nous sommes. Voilà. Un enfant de Dieu ne doit pas être ignorant. Et c'est que, je voudrais rajouter que nous sommes censés à connaître aussi le calendrier prophétique. Amen. à connaître comment est-ce que ce monde est en train de marcher. Parce qu'il y a des gens, en tout cas, j'entends des gens qui disaient qu'ils avaient peur que, voilà, que ce monde sera détruit par les bombes nucléaires de la Russie, de la France, ou des États-Unis. Non, bien-avis. Ce monde ne sera pas détruit par les armes nucléaires de puissantes nations. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a créé ce monde et c'est lui-même qui va les détruire. Or, c'est lorsque vous allez lire un sixième, septième saut, c'est là où on vous parle vraiment de la destruction de la terre. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les quatre premiers sauts. Donc, c'est à partir de la planète chapitre 16. On nous parle des sauts. Donc, nous sommes dans les quatre premiers sauts. Et nous voyons l'homme là. On n'a pas le temps de le dire. En tout cas, là, je suis en train de le dire. Donc, lorsqu'on a utilisé les quatre premiers sauts, vous allez constater, vous allez remarquer qu'on vous parle d'un homme qui monte sur quatre cheval. Donc, le premier cheval, c'est le cheval blanc. Donc, toujours un homme. Il monte sur le premier cheval, qu'on appelle la Bible, il dit que c'est un cheval blanc. Il va monter sur le deuxième cheval, la Bible appelle ça le cheval roux-roux. Le troisième cheval, c'est un cheval noir. Et le quatrième, c'est le cheval bas. Donc, c'est toujours l'homme là qui monte sur quatre chevals. Et son objectif, c'est quoi, la Bible est l'éligueur? C'est pour ôter la paix et donc communiquer la mort. Donc, aujourd'hui, au temps de l'église, l'église est en train de vivre au temps des quatre premiers sauts. Où l'homme là est en train de démonter la paix. En tout cas, par les guerres. Vous entendrez parler des guerres et des détruits des guerres. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui détruira ce monde. Donc, voilà. Ce monde sera détruit plus tard. Comme je vous ai dit, dans les sixièmes, septièmes eaux, là, vous allez en tout cas vraiment constater comment est-ce que ce monde sera détruit. Amen? Amen. Donc, c'était quand même un ajout. Je voulais rajouter sur le thème de notre frère Yannick, connaître l'État pour nous sommes. Amen? Amen. Alors, nous allons sans plus tarder prendre notre texte de base. Parce que notre thème, c'est le voyage de Samaritain. Amen. Donc, notre texte de base, c'est Luc, chapitre 10, à partir du verset 30 à 34. C'était plus récemment. Voilà. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépuyèrent, les chargeirent des coups, et s'en allèrent, les laissant déniment. Un sacrificataire qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant pris ses tomes, passa outre. Un des vides qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant pris, passa outre. Voilà. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fit émis des compassions lorsque les vides. Il s'approcha et plaît, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il les mis sur sa propre monture, et conduit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux déniers, les donnant à l'offre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Amen. Amen. Avant du Seigneur. Amen. Donc là, dans Luc chapitre 10, verset 30 à 34, Jésus-Christ nous présente une parabole très intéressante. Et cette parabole-là raconte l'histoire d'un homme qui avait été Jérusalem. La Bible est dit, « Descenda vers Jéricho. » Non, il avait été Jérusalem, qui est le lieu de V. Il descendait vers Jéricho. Et arrivé à Jéricho, il a rencontré les Britons qui l'ont rossé, qui l'ont vraiment tabassé. La Bible est dit, « A demi-mort. » « Un sacrificataire passé par hasard par là. » La Bible est dit, « Il est passé outre. » « Passé outre. » C'est-à-dire, « Il est passé donc sans prendre soin de cet homme-là. » « Un évite aussi est passé par là. » La Bible est dit, « Il est passé outre. » Mais, « Un Samaritain qui voyageait. » La Bible ne l'a pas dit de l'endroit où il avait quitté et où est-ce qu'il allait. On a dit seulement, « Un Samaritain voyagé. » et il a rencontré cet homme-là. Il a pris soin de cet homme-là en versant l'huile et le vin. Après avoir versé l'huile et le vin sur l'homme qui était à demi-mort, le Samaritain a récupéré cet homme-là. Il a fait monter, c'est sa propre monture, c'est sa propre monture, direction hôtellerie. Et arrivé à l'hôtellerie, il a rencontré, il a en tout cas donné cet homme-là à un autre. « Bah, il n'encaisse. » Nous y reviendrons. Donc, le Samaritain a donné la responsabilité de l'homme qui était tabassé à demi-mort à un autre. Il a donné qu'elle m'a dédeigné des pièces en disant que « Prends soin de cet homme-ci. » Et, avec les dédeignés que je t'ai donnés, et au cas où tu les passeras, plus rassure-toi que je t'ai déranger. Donc, là, c'est la parabole. Donc, je trouve ce qu'il y a. Il faut comprendre qu'il y a une parabole. En fait, c'est un enseignement caché. Or, aujourd'hui, le ministère a pour but d'expliquer les paraboles afin de donner donc la lumière. parce que la Bible dit que la foi vient de la parole de Christ. La Bible dit comme ça, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Donc, si la foi vient de la parole de Christ, nous comprenons aussi à notre terme que l'incrédibilité vient par des paraboles. Parce que lorsqu'on t'enseigne des paraboles sans explication, tu ne peux pas voir la croix. Or, la parole de Christ, c'est quoi? C'est les paraboles expliquées en Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, vous comprendrez cette parabole de l'homme d'Avassad et l'humor, c'est-à-dire la parabole concernant le voyage de Samaritain. Donc, il s'y a de lire aussi notre écriture. Matthieu, chapitre 13, s'il vous plaît, à partir du verset 34 jusqu'à 35. Matthieu 13, 34, verset 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, voilà, et il ne lui parlait point sans paraboles, voilà, enfin, qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Jésus dit j'ouvrirai ma bouche et publier des choses cachées depuis la création du monde. Donc, c'est-à-dire que, dans les paraboles de Jésus, il y avait des choses qui concernaient la création. Parce qu'il a dit que l'État enlèvera où j'ouvrirai ma bouche et publier des choses cachées depuis la création. Donc, par là, on comprend qu'il y a des paraboles pour pouvoir les saisir ou les comprendre, il faut retourner dans la création. Donc, c'est par là que nous affirmons la parabole de Samarité concerne la création. Comment est-ce que ça concerne la création? Vous allez voir. Parce qu'en réalité, on nous parle des noms. L'homme-là a quitté Jérusalem vers Jérusalem. Or, cet homme-là était Adam. Parce que je vous ai dit Jésus-là a dit qu'il y a des paraboles qui concernent la création. Dans Matthieu 13, verset 35. Donc, l'homme-là qui avait quitté Jérusalem à Jéricho. Parce que la Bible a dit que cet homme-là descendait de Jéricho. Donc, c'est-à-dire qu'il était à Jérusalem. En d'autres termes, Jérusalem, c'est le lieu élevé comparé à Jéricho. Et lorsqu'il a descendu en tout cas de Jérusalem à Jéricho, c'est là qu'il a rencontré les Britons. Or, c'est Adam qui avait quitté Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville sainte. Daniel en parle aussi, on ne va pas la délire. Daniel en parle dans le dernier chapitre 9, le verset 24. On nous présente que Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est aussi la démerde de Dieu. Jérusalem, c'est aussi la ville des paix. Or, la ville des paix, en réalité, c'est donc l'éternité. Lorsque vous lisez aussi Galates chapitre 4, le verset 27, la Bible nous parle de Jérusalem d'en haut. Or, Jérusalem, terrestre, que vous voyez là, n'est rien d'autre qu'une image véritable de Jérusalem. Donc, on vous dit que l'homme l'avait quitté Jérusalem vers Jéricho. En réalité, Jérusalem, c'est l'éternité. Adam était dans l'éternité avec Dieu. Donc, tout s'est passé bien. Parce que cet homme-là a été sabbat, c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé à Jéricho. Donc, nous comprenons que Jérusalem, c'est le lieu de sécurité, la ville de paix. C'est ça, donc, l'éternité ferme. Quand Adam était dans l'éternité, il était en sécurité. Mais les gens qui se séparaient de Dieu, il est venu dans ses mondes, c'est là qu'il a rencontré les brignons qui l'ont bossé, qui l'ont tabassé. Oh, les brignons, moi aussi, les premiers brignons, vous pouvez les voir comme le serpent qui était venu pour le séduire. Vous voyez? Parce que le serpent avait causé aussi la chute d'Adam. Donc, en réalité, Adam, qui est Jérusalem, en réalité, c'est l'éternité vers ses mondes. Et maintenant, quand Adam est tabassé, c'est là qu'il a provoqué de donner le voyage ou le bouger du Samaritain. Le Samaritain a bougé parce qu'il avait, il savait en réalité. Quand vous voyez que le Samaritain voyageait, en réalité, il voyageait parce qu'il savait qu'il y avait un homme qui était tabassé à déliminer. qui venait à ne pas laisser courir. Et maintenant, lorsqu'il est venu, la Bible, vous allez constater quelles sont les choses. Et les Samaritains, c'est donc Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous voulons l'écrire. Jean chapitre 8, le verset 48. Jean chapitre 8, le verset 48. Jésus répliqua un, je n'ai plus de démons, mais je n'ai plus mon père et vous mon trajet. Amen. On dit à Jésus, dans Jean chapitre 8, le verset 48, tu es un démon et tu es un Samaritain. Jésus, au lieu de refuter les démons, au lieu de dire je n'ai pas de démons et je ne suis pas aussi un Samaritain, Jésus dit seulement je n'ai pas de démons. Mais il n'a pas contesté qu'il n'était pas aussi Samaritain. Dans une écriture qui nous atteste que Jésus-Christ est le Samaritain. Donc le Samaritain qui avait voyagé pour sécourir l'homme d'Abbassin et de Mimor, en réalité, c'est Jésus-Christ. Donc ça dit Dieu dans la chair. Pourquoi il a voyagé? Parce que, en réalité, lorsqu'il s'est séparé de cet homme-là, je vous ai dit que l'homme-là était à Jérusalem. Donc on comprend aussi le Samaritain était à Jérusalem. On n'a pas, la Bible n'a pas donné les noms du lien qui l'a quitté, du Samaritain. On n'a pas dit qu'il a quitté tel endroit pour aller à tel endroit. Nous tous ici, lorsque nous voyageons, vous allez entendre « Ah, les frères Zénotes a quitté France pour aller au coco. Les frères Koti a quitté tel pays pour aller à tel pays. » Là, pour les Samaritains, on n'a pas dit. On a dit seulement un Samaritain qui voyageait. Or, pourquoi il voyageait? Parce qu'en réalité, il était triste. Pourquoi? Parce que, lorsqu'il s'est séparé de cet homme-là qui était tabassé à l'élimin, le Samaritain était triste. Je vous ai dit que le Samaritain, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, en accord avec Jean chapitre 8, le verset 48. Or, Dieu était triste lorsqu'il s'est séparé d'accord. Pour moi, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Lorsque vous allez lire Jérémie chapitre 13, Jérémie chapitre 13, verset 17. Là, le Seigneur dit, il s'adresse, il parle par le prophète Jérémie. Jérémie 13, 17. Il dit que « Lorsque Israël sera hors de Dieu, lorsque Israël sera donc en captivité, moi, les pierre-lèves, je serai triste et je pleurerai. » Voyez? Donc, or, Israël n'a rien d'autre que la répétition d'Adam. Un jour, on en parlera, donc voilà. Donc, Israël, c'est la répétition d'Adam. Donc, Dieu dit qu'il sera triste et il va pleurer en secret lorsque Israël sera en captivité. Or, ces mouvements-là ont d'abord commencé avec Adam. Lorsque Dieu s'est séparé d'Adam, en réalité, Dieu était triste. Il a pleuré en secret. Il a pleuré en secret. Mais, il ne devait pas seulement s'arrêter là. Parce que Dieu, il est triste lorsque son enfant s'égare. Lorsque son enfant s'égare, Dieu est triste. Mais, après avoir pleuré en secret, le samarité Dieu Jésus, il devait donc bouger. Et donc, c'est là, il va bouger. On peut aussi la vie qui était Jérusalem. À la régie de ses temps. Jérusalem vers Jérusalem. Et, arrivé donc à Jérusalem, la Bible dit quelque chose. Avant qu'il puisse arriver au lieu de l'homme qui était passé à demi-mort, il y a eu d'abord deux personnes qui étaient passées par là. La Bible a dit le sacrificataire vraiment, s'il te plaît, si on peut les prendre. Luc chapitre 10, voilà, le verset 32. Là, on parle de un sacrificataire et un élu. Un levé qui arriva aussi Ah, juste avant, on dit d'avoir un sacrificataire. Voilà. Un sacrificataire qui, par hasard, descendait par le même chemin et en dit cet homme passa outre. Un levé qui arriva aussi dans ce lieu les envies passent à outre. Mais, un samaritaire Ah, mais on fait s'arrêter là. Voilà. Donc, juste pour vous montrer que dans Luc chapitre 10, à partir du verset 31 et 32, on dit qu'il y a deux personnes qui ont précédé le samaritaire. Donc, en l'occurrence, c'était le sacrificataire et le levé. La Bible a dit qu'ils ont passé outre. Or, il ne faut pas vouloir au sacrificataire et au samaritaire. Il ne faut pas dire qu'ils étaient des méchants, ils n'ont pas pris souhait de ce comme-là. Non ! Pourquoi ? Parce que la réponse est toute à Ézéchiel. On peut dire Ézéchiel 44, le verset 25, s'il vous plaît. Ézéchiel 44, le verset 27. Un sacrificataire n'ira pas vers un membre de peur de ses âmes impures. On peut savoir qu'il y a. On prend aussi l'évitique chapitre 21. L'évitique chapitre 21. L'éternel dit à Moïse, « Parc au sacrificataire, fils de l'âme, et tu leur diras un sacrificataire ne sera pas point impure parmi son peuple pour un mort. » Amen ! Amen ! Donc, lorsque vous voyez le sacrificataire et le bébé, passent à outre, c'est-à-dire ils ont refusé de toucher cet homme-là parce que c'était une loi pour eux. Donc, il leur avait été prohibé de toucher à un mort. Or, le sacrificataire et le bébé, nous parlons du sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas rélever les morts. Le sacerdoce, Mosaïque, lévitique ou harmonique, le sacerdoce, c'est-à-dire l'ancienne alliance, était donc incapable de rélever les morts. Vous pouvez le voir lorsque vous lisez aussi. On ne va pas les lire. Mais c'est dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 11 à 13. Là, la Bible nous parle d'une femme au dos courbée. La Bible nous dit pendant 18 ans, la femme avait été comme ça, avait le dos courbée. Or, cette femme-là vivait autant de la vie. Et la loi ne pouvait rien pour cette femme-là. Donc, c'est après 18 ans, lorsque Jésus arrivait dans Luc 13, à partir du verset 11 à 13, Jésus a prié pour cette femme-là et à répresser. Donc, Or, Jésus, qui vient là, c'est lui le saint-marin, qui avait, lui, le saint, qui avait la capacité de rélever l'homme à déni mort. Donc, ici, dans Luc, l'homme à déni mort, là, est représenté aussi par la femme au dos courbée. Voilà. Donc, saint Jésus avait cette capacité-là de répresser. Cette femme-là a vécu autant de l'amour, autant de l'ancienne agresse. Mais, le sacerdance Lévitique, qui est la loi, n'est prouvé rien pour cette femme-là. Les sacerdotes Lévitiques étaient incapables de répresser les morts. Donc, Or, il fallait seulement que Jésus puisse l'éliminer, lui, étant le saint-marin, afin de pouvoir rélever l'homme qui était tabassé à déni mort. Or, les sacrificataires et les mérites, là, qui n'avaient pas pris soin de l'homme qui était tabassé à déni mort, nous parlent aussi les Lambana et Barba. Vous allez les découvrir. Deux-moi, chapitre 5, s'il vous plaît. Deux-moi, chapitre 5, à partir du verset 10 jusqu'à 14. Élisée, par un messager, va et lave-toi cette fois dans les journées. Ta chair deviendra saine et tu seras pure. Namain fut irrité et s'en allant en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera les noms de l'éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les dépris. Le fleuve de Daman, l'Abanan et le Barba ne vanturent pas mieux que toutes les autres d'Israël. Les bourreges pas me laver et devenir purs. et il s'en retournait et partira. Voilà. On n'irait qu'être trompé, mais ça m'était là dans cette vidéo. Donc, dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 10 à 14, on nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait de Daman. Daman était un ébranché, un syrien, c'est la vie de l'éternel. Donc, il avait quitté son pays pour chercher la guérison en Israël parce que Daman avait la lèbre. Vous savez, la lèbre, c'est symbolise le péché, c'est une maladie en tout cas. Il est venu en Israël pour chercher la guérison et arriver en Israël, il cherchait les prophètes, les prophètes Élysées. Élysées a refusé des voies à Daman mais il a envoyé sa parole. Il a dit « Allez dire à Daman d'aller se jeter dans le Jourdain sept fois pour être guéri. » nous voilà, Daman manifeste des réactions. La première réaction, Daman dit « Ah, quelle émulation ! » Donc, j'ai guidé mon pays pour venir pour lui dire d'aller seulement plonger sept fois dans le Jourdain. N'est-ce pas aussi en Damas ? Il y a deux fleuves alors qu'il reste « Labana et Barba ! » Donc, normalité est donnée. Alors, frère bien-aimé, alors que frère bien-aimé, vous devez comprendre que Labana et Barba n'a rien à voir avec le Jourdain. Ça n'a rien à voir. Labana et Barba ce sont des fleuves étrangers. Donc, pour vous exorcer aussi, pour vous exorcer bien-aimé que les fleuves étrangers ne donnent pas la guérison. Les fleuves étrangers ce sont les assemblées des hommes-là où on prêche l'homme, où on élève un homme, un homme immortel qu'on élève de tels hommes. Comprenez, ce sont des assemblées Labana et Barba parce que Naman n'avait pas réussi sa guérison dans Labana et Barba. Il a fallu, lorsque vous lissez la suite, Naman pour recevoir sa guérison était obligé de plonger cette fois dans le Jourdain comme il disait l'Afrique. C'est là que c'est mon histoire. Naman c'est un étranger. C'est nous aujourd'hui. Donc, on est venu vers le Dieu d'Israël parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4 que le salut vient des Juifs. donc Naman pouvait seulement être guéri en Israël. Vous voyez? Donc, nous étant des étrangers, nous avons laissé nos dieux-là pour s'en venir en Israël. C'est là où il y a la guérison parce que la Bible dit que la foi ne peut pas le salut des Juifs. Donc, c'est seulement le Dieu des Juifs celui des véritables des Juifs. Or, Naman a posé aussi des questions mais chez nous aussi il y a des fleuves. Il y a aussi des gens qui prit qui barrent. Il y a déjà qui prient des hommes mortels. Il y en a qui prient aussi Branham. Il y en a qui prient aussi qui vont dans les églises des saints des derniers jours. L'église Mormon. Les assemblées des musulmans. Tous ces assemblées sont de Labana et Barba. Il n'y a pas de guérison là-bas. Vous allez maintenant comprendre pourquoi Labana et Barba sont différents des Juifs. nous pouvons vous prendre l'écriture de Josué mon frère s'il vous plaît. Josué chapitre 4 verset 9. Josué 4 verset 9. Voilà. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du jour verset 9. A la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Elles y sont restées jusqu'à ces jours. Amen. En réalité dans les Juifs il y avait douze pierres. Donc lorsque Élysée le prophète dit à Namai va loger dans les Juifs Namai il ne faut pas t'entêter parce qu'il n'aura pas la guérison. La guérison c'est d'abord le salut et aussi l'enlèvement. Parce que vous avez constaté qu'Église Namai l'éveil n'avait pas convié Élysée il avait entendu la parole d'Élysée comme aujourd'hui on n'a pas convié Dieu mais on entend Dieu par les effets 4. Et lorsque nous entendons Dieu par les effets 4 nous ne ne pouvons pas nous attaider à nous il y a aussi la banale par par non alors c'est le journal de Juleuf c'est trois le chiffre c'est la perfection c'est la totalité la parole doit nous remplir la parole doit nous dominer donc Juleuf n'est pas semblable aux autres effets là parce que vous savez les effets dans la parole ça symbolise aussi la parole on peut dire ça Proverbe chapitre le verset 4 voilà les paroles et la bouche d'un homme sont des eaux profondes Amen les paroles la Bible appelle ça les eaux profondes or les fleurs égale les eaux profondes les eaux profondes égale la parole donc arrêter les fleurs symbolisent la parole comme je vous ai dit que c'est la parole qui est prêchée dans les assemblées des hommes les assemblées les assemblées de les assemblées c'est ça en fait qui est la baleine par et là ce n'est pas les journaux donc il ne faut pas penser que c'est de l'orgueil parce que c'est ça non il faut être fier de dire que moi en tout cas je prie dans les journaux c'est à dire je me jette dans les journaux il ne faut pas s'avoir compte de dire que la baleine par en tout cas il n'y a pas de salut voilà il faut voir c'est courage c'est ça qui est la vérité la vérité c'est dans la banane parfois il n'y a pas de salut voilà ta chambre ne sera pas sainte ni pure et tu ne pourras pas aussi rencontrer Élysée le prophète qui est l'image de Dieu l'image de l'enlèvement parce que Naaman après être plongé dans les journées cette fois Naaman a pu rencontrer Élysée le prophète c'est dans le verset 15 c'est le roi chapitre le roi chapitre 5 le verset 15 c'était après que Naaman s'était plongé cette fois dans les journées parce qu'après il a récemment entendu la parole d'Élysée par la bouche des serviteurs d'Élysée ça dit aujourd'hui nous entendons la parole de Dieu par les Éphésiens 4 mais Dieu on n'a pas encore envie Dieu qui est élysée les prophètes on ne peut promouvoir on les verra après avoir obéi à sa parole sa parole c'est quoi c'est j'ai été sept fois dans les journées pourquoi pas c'est qu'on a une temps j'en jouais chapitre 4 le verset 9 dans le jour il y avait douze pierres c'est ça en tout cas qui est distingué jour des autres dans le jour des frères il y a douze pierres c'est-à-dire douze pierres on parle des fondements douze jour c'est le même Jésus Christ oui il y a les douze pierres parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 11 le verset il y a tu pas douze heures dans un jour or les jours c'était Jésus et les douze heures d'un jour ce sont les apôtres donc le jour des pierres vous le voyez là c'est tout des fondements dans les journées il y a le fondement donc il faut glorifier le Seigneur si tu as trouvé une église jour d'un parce qu'une église jour d'un c'est une église qui a le fondement une église où il y a la parole de Dieu parce que dans Jean chapitre 17 verset 20 Jésus avait fait une prière Jésus a dit je ne prie pas seulement pour eux pour eux les apôtres mais pour quiconque croira à ma parole au travers d'eux c'est à dire aujourd'hui si nous voulons entendre la parole de Dieu c'est dans les écrits des apôtres c'est dans les écrits des apôtres que nous voyons Jésus Christ or les écrits des apôtres les apôtres c'est le chiffre douce c'est donc ça dans le Jourdain c'est l'assemblée de Jésus Christ où on trouve les douze pierres qui est donc le fond de vent très important et après être plongé cette fois dans le Jourdain c'est là que Naman l'étranger a pu rencontrer et utiliser les écrits donc je suis parti dans 2 mois chapitre 5 pour vous montrer que le sacrificataire et le levit c'est ça l'image de Labana et Parpa il ne faut pas les en vouloir il ne faut pas dire que j'étais dans telle église tout ça on m'avait menti voilà j'étais dans telle église vraiment on avait mis une prédicatrice en tout cas prêchée dans l'assemblée voyez donc ce sont les assemblées de Labana et Parpa les assemblées où la femme est ministre de la parole comprenez que c'est Labana et Parpa même si tu es en tête tu dis que je vais rester sache que tu ne pourras pas rencontrer disait les prophètes parce que tu ne pourras rencontrer disait les prophètes il faut le match et le pot c'est ça que le journait donc Labana et Parpa Labana et Parpa c'est le match du sacrificataire et le lévite qui ont donc précédé les journais parce que les journais étaient venus en première position comme étant les samaritains donc avant que les samaritains puissent arriver là il y avait d'abord le sacrificataire et le lévite en Abane nous avons vu aussi Norman avait d'abord vu Labana et Parpa qui ne pouvaient rien pour lui mais c'est seulement le journais qui vient en troisième position c'est lui le samaritain pourquoi il vient en troisième position parce qu'il faut comprenter le chiffre trois mouvements et de l'accomplissement on peut lire l'écriture Luc j'ai répondu il a répondu allez et dites à Zerilin voici je suis je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième et le troisième j'aurai fini vous voyez donc le chiffre est trop aussi on parle de l'accomplissement parce que dans Luc chapitre 9 verset 32 Jésus nous montre qu'il y avait une idée c'est au bout du troisième jour qu'il avait fini sa mission comprenez c'était l'entrage quand Jésus qui vient il finira sa prédication au bout de trois jours il s'agissait du trois ans des ministères parce que le chiffre est trois c'est aussi le chiffre trois ans trois jours égale trois ans pourquoi parce que lorsque vous allez lire Ézéchiel 4 verset 6 et non vers chapitre 14 verset 34 là tu compares un jour à Inali Dieu dit que tu compteras un jour pour Inali alors si un jour égale Inali trois jours égale trois ans voilà les chiffres quand Jésus dit qu'au bout les troisième jour je vais finir il s'agissait donc des 300 ministères mais aussi donc les chiffres trois c'est l'accomplissement le samaritain lorsqu'il vient en troisième position n'oubliez pas il est venu en troisième position après les sacrificataires après les dévites c'est ça les journaux qui étaient venus après l'Amana je ne lui parle pas donc lorsqu'il vient il se présente en troisième position c'est pour dire que la guérison se trouve dans les troisième jours l'ombre des troisième jours voyez donc le chiffre c'est l'accomplissement alors nous revenons à notre écriture de base Luc chapitre 10 le verset à partir du verset 31 un de lui qui arriva aussi dans ce lieu les envies passent à l'autre mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut un huile de compassion lorsqu'il est vide il s'approcha et banda se plaît en lui versant de l'huile et du vin on peut bien s'arrêter là papa s'il vous plaît donc le samaritain lorsqu'il est arrivé au lieu du demi-mort de l'homme qui était tabassé à demi-mort qu'est-ce qu'il a fait qu'il est descendu des sangs parce que la Bible a dit qu'il avait versé l'huile et le vin or pour verser l'huile et le vin il a fallu qui puisse descendre vers ces mouvements là il a quitté sa monture une monture c'est comme un cheval un lade et tout ça voilà il est descendu de son cheval de sa monture pour verser l'huile et le vin or ces mouvements là qui descendent de sa monture pour verser l'huile et le vin parce que après qu'il avait versé l'huile et le vin la Bible a dit qu'il est censé au moment là que les plaies de cet homme là étaient battés donc il avait réussi sa guérison après avoir ici l'huile et le vin l'huile et le vin l'huile nous parle du sang et l'esprit lorsqu'elle nous disait 1 Jean chapitre 2 verset 27 on ne va pas le lire 1 Jean chapitre 2 verset 27 la Bible nous dit qu'il y a l'onction qui s'enseignera toute chose l'onction c'est l'huile donc l'onction ou l'huile c'est le sang et l'esprit et le vin il y a beaucoup des écoutures qui attestent que le vin c'est la parole donc l'homme là lorsque Jésus-Christ a donné la parole et les saints d'esprit c'est comme ça qu'il avait réussi sa guérison mais vous allez remarquer aussi donc dans un autre langage aussi l'homme là avant de verser l'huile du vin il a fallu qu'il puisse descendre et descendre et descendre et descendre et descendre et descendre et descendre nous parle aussi des rhabismas des gestes et des morts aussi parce qu'en réalité pour que nous soyons sauvés donc il avait fallu que Jésus puisse descendre or descendre nous étions sauvés non lorsque Jésus était venu comme ça mais quand il était mort et récissé parce que l'écriture nous dit j'en promets que Jésus-Christ était serviteur des circoncis serviteur des circoncis ça veut dire des israéens Jésus-Christ lorsqu'il est venu quand il était vivant il était venu pour servir la maison d'Israël mais il est devenu bénéfique rentable pour nous lorsqu'il est mort et ressuscité donc nous voyons c'est lorsqu'il est mort c'est là qu'il a donné la guérison on peut dire ça s'il vous plaît Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 le verset 32 Jean 12 et moi quand j'aurai été élevé de la guerre j'attirerai tous les hommes en moi Amen on peut être rempli avec l'éthésée de l'éthésée 4 verset 8 à 9 l'éthésée 4 verset 8 à 9 l'éthésée 4 verset 8 à 9 c'est pourquoi l'il a dit chapitre 4, verset 8 à 9, complète Jean 12, rendez-vous dans le livre. Parce que là, vous allez constater que Jésus a dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai avec moi les captifs. Élevé là, c'est la résurrection de Jésus. Et lorsqu'il est ressuscité, il a attiré avec vous les captifs. Voyez? Donc, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous ont donné la prière. Qui a pu bander nos bleus. Donc, c'est ça le mouvement le Samaritain qui descend de sa mouture, qui l'a versé l'huile et le verre. Parce que l'huile et le verre, vous avez constaté, ça vient des arbres. L'huile, vous savez, ça vient de l'olivier. Bibliquement, pardon. Ça vient de l'arbre ou du bois de l'olivier. Et le verre, ça vient de la ville. Donc, nous voyons le bois de la ville et le bois de l'olivier. Ça fait deux bois. Or, la croix aussi, c'est le mélange des deux bois. Donc, c'est la croix qui nous a sauvés. Donc, l'huile de le vin, c'est l'image de la parole et du Saint-Esprit. Mais, c'est aussi l'image de la croix. Donc, ça provient des deux bois. C'est ça qui nous a sauvés. Donc, après sa résurrection, c'est là qu'il a dit, j'attirerai les captifs dans Jean-Nostrande. Là, quand j'essaierai de faire, j'attirerai les captifs. Les captifs, là, c'est l'homme qui était tabassé à des doigts. Après avoir pris chemin de lui, avec son huile et le vin, comme je vous ai dit, ça parle aussi des deux bois. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ, la prédication de la croix. C'est à ce moment-là, il a été élevé, il a attiré les captifs. Les captifs, c'est l'homme qui était donc tabassé à des doigts. mort. Et maintenant, il vient nous dire, si t'es plus faiblement, Luc chapitre 10, on va finir. On arrive à la feuille. Luc chapitre 10. Le verset, voilà, le verset 33, on peut commencer là. 33, jusqu'à 34, oui. Et si vous le verset 10, 33, voilà, 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, lorsqu'il les vit. Il s'approcha et pendra ses plaies en y versant de lui et du vin. Amen. Puis il les mis sur sa propre monture. Voilà. Et conduit à une hôtellerie et pris soin de lui. Le lendemain, il t'ira dédaigné, le donnant à l'autre et dit, aie soin de lui et c'est ce que tu dépenseras de plus qu'un. Je t'y rendrai à mon retour. Amen. Amen. Donc après être élevé, il a attiré les captifs avec lui. C'est ça que je suis qui a pris soin de cet homme-là, par la prédication de la croix. Parce qu'il n'y a pas une autre prédication qui peut nous sauver, si ce n'est que la prédication de la croix. Ah, ne vous y trompez pas. Les profondeurs de Satan ne donnent pas le salut. Non. Quand vous priez, on vous prêche la sirène des autres, des démons, tout ça. Il n'y a pas de salut dans les profondeurs de Satan. L'homme tabassé à des lui-même, il n'avait pas besoin qu'on puisse les prêcher, les profondir à des Satan. Non. Il avait plutôt besoin qu'on puisse verser sur lui, lui et les membres. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. C'est ça, les dévois, la prédication de la croix. Donc lorsqu'il est élevé, il a attiré les captifs avec lui. Et c'est ça la résurrection de Jésus. Les captifs, c'est l'homme qui était tabassé à des morts. La Bible dit direction hôtellerie. Hôtellerie, vous savez, non ? C'est l'endroit où on accueille les gens. Ça peut être restaurant, tout ça en tout cas. C'est l'endroit où on accueille les gens. Oh, l'hôtellerie, elle représente aussi une église locale. Jésus, après avoir pris soin de nous avec sanglène et de vin, il nous a conduits à l'hôtellerie. C'est qui est l'église locale. Mais vous allez constater, dans le verset 34 du Luc, chapitre 10, il a appelé l'hôtellerie. Pas qu'il n'hôtesse. Il a appelé l'hôtellerie. C'est-à-dire, et non, et non, une femme. Il a donné des détenus. Il a dit, prends soin de ces taux de sanglène. Et ce que tu dépenseras en plus, je te les rendrai. En réalité, l'hôtellerie, l'hôtellerie n'avait pas dépensé plus des détenus. Non. C'est seulement les détenus qu'on avait pris. On avait utilisé cela pour prendre, continuer à prendre soin de ces taux-là. Or, on est dit que l'hôtellerie n'est rien d'autre, et aussi, que la répétition du vers et lui. C'est toujours la même chose. Donc, ça dit que la prédication qui nous a blessés, la prédication de la croix, c'est-à-dire des deux bois, la ville et l'olivier, c'est ça qui doit toujours nous entretenir, jusqu'à ce que les samarités ne viennent pas. Parce que les samarités, les premières notes, qu'elles prennent soin de lui jusqu'à ce que j'ai récupéré. Donc, cela nous montre l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église aura lieu. Jusqu'à tout. Même si les prédicateurs, même si les prédicateurs n'en parlent plus que l'enlèvement de l'église, vous ne comprenez qu'à tout ce qu'il coûte, l'enlèvement aura lieu. Parce que le samarité a promis, il a dit que j'ai réveillé. Mais en attendant que j'ai réveillé, toi, continue à prendre le soin de ces taux-là avec deux liens. Très important. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a déposé l'ordre auprès des notes. Il a déposé l'ordre à l'églisement. Je vous ai dit que l'on-déglise représente une assemblée locale. C'est-à-dire que Dieu, dans sa préscience, il n'a pas prévu qu'une femme puisse diriger l'assemblée locale. C'est-à-dire qu'il n'a pas prévu qu'une femme soit ministre de la parole. Ce n'est pas pour dénigrer la femme. Loin de là. Ce n'est pas pour dénigrer l'idée de dénigrer ou de baisser la femme. Non. Mais c'est Dieu dans sa préscience. C'est lui qui a jugé bokeh le matin qu'il s'assoie le coq qui chante au kérigo. Vous voyez, non? Voilà. On est bien à la préconce de ces choses-là. C'est que ceux qui habitent dans les campagnes, c'est ça. Donc, c'est Dieu dans sa présence, dans sa préscience, il a jugé bon que ce soit le coq et non la poule qui chante. Mais d'accord, s'il vient, on t'emmène à le générique, toi, il ne faut pas dire, mais pourquoi ne m'a pas laissé entre les mains et l'hôtesse? Non. Toi, obéis seulement, et puis accepte que tu te laisses auprès des nôtres. Il a dit, le ministre, dans une assemblée locale, le ministre, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Le savarenté a pris l'homme qui était tabassé à demi-mort et lui a laissé auprès des nôtres. Il a donné deux déniers. Je vous ai dit que le dédié, c'est la répétition du vin et de lui. Des deux voix, ça ne parle pas de chiffre d'un. C'est ça, le dédié. Le dédié nous parle aussi de la parole et la prière. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu a la parole et la prière. C'est-à-dire que lorsqu'on vient les consulter pour nous trouver une solution, il ne peut pas nous dire, allez lire un livre, un livre et des sciences au Dieu. Allez, lire ça. Non! Le ministre de Dieu a ses mains de dédié. C'est-à-dire la parole et la prière. C'est ça qu'on lui a laissé. Les deux déniers nous parlent aussi de la loi et le témoignage. Les deux déniers nous parlent aussi de la lecture des malédictions et des bénédictions. Parce que lorsque vous allez lire Josué chapitre 18, verset 34, le Seigneur avait ordonné à Josué de faire la lecture des malédictions et des bénédictions. Dans Josué 8, verset 34. Le but était quoi? Dieu avait dit que quand tu verras la lecture des malédictions et des bénédictions, l'objectif ou le but c'était cette lecture-là. Il avait dit que c'est pour que le peuple puisse apprendre à craindre Dieu. Lecture des malédictions et des bénédictions, c'est ça que le ministre a marqué. C'est ça l'idée de Dieu. C'est ça la parole et la prière. C'est ça la parole et l'explication. C'est ça la parole et le témoignage. Voyez? Donc, c'est ça aussi l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est toujours la même chose. Et maintenant, voilà, c'était comme ça. Et maintenant, c'est ça qu'on lui a donné. Il a dit, jusqu'à ce que je reviendrai, toi continue à prendre soin de cet homme-là, avec l'idée de Dieu. Amen! Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là, dans tout ça? Il faut comprendre qu'il y a dans tout ça, dans toute cette parabole-là, le Samaritain avait voyagé pour exercer la miséricorde. On ne doit pas oublier que dans l'Église aussi, on ne doit jamais oublier le message de partout. Parce que, lorsque Dieu a recommandé à la vie de construire l'étable, vous savez, c'était Salomon qui avait maintenant bâti l'étable. Salomon, lorsqu'il va prier pour la prière des délicates de l'étable, il dit, Seigneur, lorsque Israël sera en captivité, ou même lorsqu'il est tranché, priera en direction de l'étable, que le pardon puisse lui être accordé. Vous voyez donc, la raison de la maison de Dieu, c'est aussi le pardon. Donc, on dit qu'on ne doit pas oublier le pardon. Nous devons avoir cette nature-là du Samaritain. Parce que Luc, chapitre 10, avec ses 30 mois, nous montre vraiment que le voyage du Samaritain, quand il a voyagé, il a quitté aussi Jérusalem, le lieu où il était avec cet homme-là. Il est venu à sa recherche, tout ça. Le voyage-là, c'était pour exercer la miséricorde. Le pardon. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour dire aussi que nous étant les successeurs, vous voyez, nous étant les successeurs du véritable Samaritain, Dieu le Seigneur, je suis prise en accord avec Jean, chapitre 8, verset 45, nous devons aussi avoir cette nature-là de la miséricorde. Une nature des pardons. Alors, vous allez constater, lorsqu'on va vraiment développer cette nature-là de la miséricorde, vous allez voir que, en tout cas, ça ira mieux. Dans beaucoup de ces crises. Parce que souvent, il y a des problèmes de médicence, comme on dit à Nidala, « Songi, Songi, tout ça. » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment développé la nature du véritable Samaritain. Parce que lorsque tu as la nature du véritable Samaritain, qui est la miséricorde, qui est le pardon, qui est l'amour, en tout cas, tu ne parleras pas vraiment si tu es d'autre et ton frère, dans la médicence. Vous voyez ? Donc, nous aussi, on doit exercer dans la miséricorde. On doit exercer la miséricorde comme notre prédécesseur qui s'appelle Jésus-Christ, le véritable Samaritain. Et nous pouvons aussi exercer la miséricorde en manifestant les dons spirituels. Vous voyez ? Parce qu'il y a beaucoup d'effets qui, dès que nous sommes là, si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, il faut savoir que nous avons le Saint-Esprit à nous. Et nous avons aussi les dons spirituels. Mais c'est juste que ça ne se manifeste pas encore. Vous voyez ? Il y a des gens ici qui ont les dons de guérison sur les malades. Mais tant que tu n'as pas encore prié sur les malades, comment est-ce que tu vas les découvrir ? Vous voyez ? Nous côtoyons, nous fréquentons les malades. Tu vas les dire, va à l'hôpital, tu me donnes les médicaments. Ce n'est pas mauvais. C'est même biblique aussi. C'est biblique de donner les médicaments à quelqu'un. Mais, toi aussi, exerce ta miséricorde. Parce qu'en réalité, tu as la nature du Samaritain. Le Samaritain, c'est un homme puissant. Il a les dons à lui. Nous, dès que nous sommes là, nous avons beaucoup de dons. Mais c'est juste que nous ne les manifestons pas. La parole est très importante. Et aussi, les dons du Saint-Esprit sont très importants. On peut lire, frère Béman, le bref chapitre 2, le verset 4. Le bref de verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des produits et des hiberts érables. Amen. Et par les dons du Saint-Esprit, du Sous-Dieu, selon sa volonté. Amen. Amen. Donc, lorsque vous lisez l'Hébreu chapitre 2, là, on a dit le verset 4. Mais si vous commencez un peu par le verset précédent, vous allez voir qu'il s'agit des apôtres. Et dans le verset 4, l'Hébreu chapitre 2, la Bible a dit que Dieu a prié leur témoignage. Le témoignage des apôtres, c'était la prédication. C'était la parole. Parce que lorsque vous allez lire l'Hacte des apôtres, chapitre 1, le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ n'en avait dit que vous serez des témoignages en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsqu'on dit que Dieu a prié leur témoignage par les signes des produits et des miracles, c'est-à-dire que c'était la prédication des apôtres. Donc, les miracles, aujourd'hui, il y a des faux miracles. Nous les savons. Mais il faut comprendre que les faux miracles n'excluent pas les vrais miracles. Amen. Il y a des faux billets de dollars. Mais les faux billets de dollars n'annulent pas les frais. Amen. Les vrais y en auront toujours. Et tellement nous, nous avons le vrai évangile, nous devons s'y aspirer aux grands spirituels. Amen. Et nous devons s'y manifester. Parce que les miracles, la Bible dit que les signes, les produits, les miracles, c'est un signe que tu prêches aussi la vraie parole. Amen. Parce que les apôtres prêchaient la vraie parole. Et Dieu a prié leur prédication, leur enseignement, par ici, les prodiges et les miracles. Ah, c'est ça. Donc par là, j'aimerais qu'on puisse prier afin que le Seigneur puisse nous aider à manifester la vie de l'écorde de sa vie et à manifester les dons spirituels qui est à nous. Amen. Amen. Nous pouvons nous élever. Et pendant ce moment-là, j'appelle les frères Gauthier et les frères Bati, pour la prière, nous allons prier ensemble. Ça ne dépend pas de l'écoute, nous allons prier ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All